Le ministre des enseignements secondaires a développé une plateforme d'enseignement à distance pour les élèves du secondaire au Cameroun. Une série d'enseignements dispensés par les enseignants de qualité pour les élèves du secondaire. Apprendre n'a jamais été aussi simple avec l'enseignement à distance. Une initiative du ministère des enseignements secondaires sous la supervision du professeur Nalova Lyonga en collaboration avec le ministère des Postes et Télécommunications, la Camtel, la CIR TV et l'UNESCO. Nous introduisons l'enseignement à distance comme une autre méthode d'enseignement et d'apprentissage qui diffère du cadre de classe traditionnelle auquel vous êtes habitué. Dans le mode enseignement à distance, vous n'êtes pas avec l'enseignant en personne, alors prenez votre temps, détendez-vous, écoutez l'enseignant, prenez des notes et visitez les liens suivants pour toutes questions ou réponses à vos préoccupations. Allez-y à votre rythme ! La solution du Cameroun contre le Covid-19 est au-delà. Professeur Nalova Lyonga, ministre des enseignements secondaires. Bienvenue à cette séance d'apprentissage. Je suis M. Dominique Kimeux, enseignant de sciences de chimie. Je suis également votre tuteur pour les leçons de chimie en classe de première UCD et U. Nous sommes au deuxième module de notre programme qui s'intitule « Horsido et réduction ». Ce module se divise en sept sous-thèmes. Le premier sous-thème, « Identification des réactions d'orcedoréduction » en solution à cruces. On va faire trois leçons. Le deuxième sous-thème, « Classification électrochimique » et « Exploitation des pouples redorces ». On les décompose en trois séquences. La première séquence, « Notion des couples obsédants-réducteurs » et « Classification qualitative » que nous ferons en quatre leçons. La deuxième séquence, « Lepin » en trois leçons. Et enfin, la troisième séquence du sous-thème, « Généralisation de la notion d'orcedoréduction » en solution à cruces. Nous ferons en trois leçons. Le sous-thème suivant, « Réalisation des dosages d'orcedoréduction » que nous ferons en quatre leçons. Ensuite, « Réalisation des réactions d'orcedoréduction » en français. Ici, nous allons voir l'électrolyse. Nous allons les aborder en quatre leçons. Et enfin, le dernier sous-thème, « L'utilisation des nombres d'orcedoréduction ». Nous allons utiliser les réactions d'orcedoréduction à voie sèche. Nous allons voir l'électrolyse d'orcedoréduction en quatre leçons. Nous allons terminer chaque séquence par des activités d'intégration. Bien, nous sommes sur la séquence de généralité sur l'orcedoréduction en solution aqueuse. Nous allons faire en trois leçons. La première leçon que nous allons voir aujourd'hui s'intitule « Action d'une solution d'acide sur un métal ». La prochaine fois, nous allons voir la réaction entre un non-métallique et un métal. Et nous allons terminer par des activités de consolidation. Leçon 1, « Action d'une solution d'acide sur un métal ». Le plan de la leçon se présente ainsi qu'il suit. Nous allons énoncer les objectifs. Ensuite, vérifier quelques prérequis. Nous allons entrer par une situation de problème. Nous allons construire des apprentissages par des activités. Ensuite, nous allons nous exercer à travers une de ces applications. Et je vais laisser enfin un devoir à faire pour la prochaine fois. A la fin de cette leçon, vous devez être capable d'identifier les réactions d'orcedoréduction en solution aqueuse et de réaliser l'action d'un acide sur un métal. Vous devrez, pour cela, vous souvenir de quelques définitions, notamment la définition d'une solution aqueuse ionique. Vous devrez aussi vous souvenir des tests d'identification des eaux métalliques à solution. Je vais en passer deux secondes. Et enfin, on attend de vous que vous sachiez exploiter une équation bilan. Bien, commençons par aborder un prérequis. Je vais en passer deux secondes. Nous avons une image. Trois tributaires contenant des solutions. Une solution bleue, une solution verte et pâle, et une solution royeuse. Sachez que on peut identifier des ions par la couleur des ions, par la couleur de la solution qui les contient. Par exemple, vous avez les ions C2 plus qui sont bleus en solution. Une solution bleue peut traduire la présence en son sein des ions plus de deux. C'est pareil. Les ions Fe2 plus sont bleus en solution. La solution verte du deuxième tube AIC peut traduire la présence des ions Fe2 plus. Vous avez aussi la solution royeuse du troisième tube AIC qui peut traduire la présence des ions Fe3 plus en solution. Voilà ma façon d'identifier des ions en solution. Nous pouvons aussi procéder par le test à la sourde. Il suffit d'introduire dans nos solutions, à l'aide d'un point de goutte, des gouttes de solution de sourde. Alors, vous allez voir apparaître des presbytés avec des couleurs caractéristiques. Par exemple, vous avez dans le premier tube AIC, lorsque vous introduisez quelques gouttes de solution de sourde dans la solution continent des ions Fe2 plus, vous avez la formation de bleu. C'est l'hydrocyte de cuivre. La première équation est l'équation de formation de ce presbyté. Dans le deuxième tube, vous avez un presbyté vert, c'est l'hydrocyte de cuivre 2. C'est une équation présente sa formation. Le troisième tube AIC, nous avons un presbyté de couleur rouge, c'est l'hydrocyte de cuivre 3. Donc, le test à la solution de sourde peut aussi permettre d'identifier les ions Fe2 plus, les ions Fe2 plus et les ions Fe3 plus en solution. Bien, concernant le test des ions chlorure, nous utilisons une solution de nitrate d'argent. Lorsque nous introduisons quelques groupes de solution nitrate d'argent dans un tube AIC contenant des ions chlorure, il se forme un presbyté blanc qui nous assis à la lumière du soleil. C'est du chlorure d'argent. L'équation écrite à l'écran est l'équation de sa formation. Bien, entrons par une situation problème. Je vais l'énoncer. Un joyeux dispose d'une bague faite d'un alliage d'argent et d'aluminium. Il désire récupérer le métal argent contenu dans cette bague. Propose-lui un procédé à partir des produits présents dans le laboratoire de ton établissement. à savoir les solutions aqueuses d'acide acétique, d'ammoniaque et d'acide chlorhydrique. Le problème scientifique posé ici est la séparation des constituants d'un alliage métallique. Un alliage métallique, je le rappelle, est un mélange homogène. Un élève peut proposer comme solution broyer la bague et séparer les deux métaux par triage. Mais est-ce qu'on peut séparer les constituants d'un mélange homogène par triage? Je ne crois pas. Un autre élève peut proposer broyer la bague et faire agir l'acide chlorhydrique sur la poudre obtenue et récupérer enfin l'argent. Alors, de quelle action parle-t-on? Nous allons découvrir cela dans la suite de notre cours. Pour l'instant, vous pouvez prendre un silo, un cahier et réfléchir. Nous avançons. Nous allons mener une activité expérimentale. Ici, on plonge des métaux dans une solution d'acide chlorhydrique. Dans le tube 1, nous avons plongé un chlore en fer dans l'acide chlorhydrique. Dans le tube 2, une lame de zinc. Dans le tube 3, un fil de cuivre. Observe bien et tu nous diras quelle observation on peut faire. Bien, nous allons procéder au test de la flamme. Nous claquons une bichette d'allumette et nous approchons la flamme de la bichette enflammée à l'ouverture de notre tube AIC. On constate que il y a une détonation, une explosion à l'ouverture des tubes 1 et des tubes 2 ou des tubes 3 et il ne se passe rien. Nous pouvons aussi observer qu'il y a effervescence. Il y a des bruits de gaz qui apparaissent dans les tubes 1 et des tubes 2 et la formation d'un gaz. Dans le tube 1, si nous regardons de plus près, on va constater qu'il y a un védissement progressif, une coloration verte qui apparaît au fur et à mesure. Dans le tube 3, il ne se passe rien. bien. que interpréter, comment interpréter ce qu'on a observé? Déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que le gaz qui détonne à l'approche d'une flamme est du dihydrogène. Donc, lors de notre introduction du métal dans la sécurité, il y a eu formation de dihydrogène. La formation de dihydrogène traduit tout simplement une réaction chimique ou des réactions chimiques qui se sont produites dans les tubes 1 et 2. Nous avons vu un védissement progressif. Cela peut traduire une formation probable des ions Fe2+, dans le tube 1. Dans le tube 3, on n'a rien observé. On peut donc dire qu'il n'y a pas de réaction chimique. Nous allons réaliser le test à la saute dans le tube à essai 1. Rappelez-vous, on a eu un védissement progressif. On se dit que probablement il se serait formé des ions Fe2+, solution des oeufs et de poussant verte en solution. Pour finir, nous allons faire le test à la saute. Nous introduisons en l'aide d'un point de goutte quelques gouttes de solution de saute dans le tube 1 et nous avons la formation d'un pressité vert. Nous avons vu le pressité vert, c'est l'hydroïde de fer 2. Le pressité vert formé confirme qu'effectivement il s'est formé des ions Fe2+. Nous avons deux produits formés dans le tube 1, produits de réaction formés dans le tube 1. Nous avons le dihydrogène et les ions Fe2+. L'équation à l'écran n'est rien que l'équation de formation de notre pressité vert qui est l'hydroïde de fer 2. Bien, nous avons, on l'a dit, comme un produit dans le tube 1, le dihydrogène et les ions Fe2+. Au départ, nous avons comme réactif le clou en fer, le métal fer et les ions hydronium contenus dans notre acide chlorérique. Ici, les ions chlorures sont spectateurs. Vous avez l'équation de formation des ions Fe2+, et du dihydrogène à l'écran. Bien, vous avez aussi la formation de molécules d'eau. Les molécules d'eau proviennent tout simplement des ions hydronium. Si nous allons mettre en relief le transfert de l'électron dans notre réaction du tube 1, je vais décrire cela au tableau, nous avons vu que comme réactif, nous avons le fer métallique dans le cou en fer et à la fin nous avons eu la formation des ions Fe2+. On comprend donc le fer a libéré deux électrons pour devenir l'ion Fe2+. hydronium et les ions hydronium en récupérer ces deux électrons pour devenir le hydrogène qui veut l'électron Voilà. On voit donc le transfert des électrons qui se produit entre le métal de terre et les ions hydronium le bilan va donc s'écrire on l'obtient en un échant chaque main elle est encore une addition en un moment nous avons maintenant Fe plus du H3 pour plus qui donne Fe de plus plus H2 plus du H2 saut voilà il y a le transfert de létron entre le métal de terre et les ions hydronium vous avez l'équation à l'écran bien nous allons faire le test le test à la saut pour le tube à essai numéro 2 et nous avons la formation d'un prestité blanc le prestité blanc n'est rien autre que l'hydrocyte de zinc le zinc ici est un prestité soluble dans l'ammoniaque alors la formation de zinc traduit seulement dans le tube 2 la formation des ions zinc dans le tube 2 nous avons eu une effervescence nous avons eu la formation de d'hydrogène le test à la saut nous dit il y a eu aussi formation des ions zinc donc comme produit des réactions dans le tube 2 nous avons le d'hydrogène et les ions zinc bien l'équation bilan de la réaction qui se produit dans le tube 2 c'est donné à l'écran vous avez le zinc qui était au départ les ions hydronium contenus dans la solution d'acide gluolique qui vont interagir pour donner le dihydrogène que nous avons testé par l'explosion de la flamme et les ions zinc que nous avons confinés par le test à la saut et deux molécules d'eau si nous devons mettre en relief le transfert de l'électron c'est pareil que pour le cas de l'ion fer vous avez le zinc métallique qui a donné l'ion zinc avec libération de deux électrons nous avons aussi les ions hydronium qui ont 4 pi 16 électrons pour donner le dihydrogène et deux molécules d'eau il y a eu le transfert d'électrons entre le métal zinc et les ions hydronium si nous avons affaire à l'aluminium plongé dans une solution d'acide cloré on devrait on devait avoir le même produit de l'hydrogène je vais réécrire l'équation c'est parfait l'aluminium de métal aluminium serait devenu devenue l'ion aluminium avec libération et l'ion hydronium de l'acide de l'eau aurait capté deux électrons pour donner le dihydrogène et deux molécules d'eau or comme il doit avoir transfert d'électrons entre le métal aluminium et l'ion hydronium le nombre d'électrons libérés par le métal aluminium doit être le même nombre d'électrons capté par les ions hydronium pour exprimer cela nous allons multiplier la ligne ici par ce 2 voilà et la ligne du bas par 3 on va faire 6 électrons libérés à la première ligne 6 électrons captés à la deuxième ligne on a le transfert d'électrons après d'avoir été nous aurons simplement 2 aluminium plus 6 ions hydronium qui donnerait 2 2 ions aluminium plus 3 molécules de 10 et 6 molécules de 1 donc voilà pour le cas de la solution de la solution acide sur le métal aluminium donc vous voyez il y a transfert de 6 électrons entre 2 aluminium et 6 ions hydronium bien nous évoluons ce qu'il faut reconnaître c'est que l'ion hydronium réagit avec certains mythos tels que le fer l'aluminium et le zinc on l'a vu il ne réagit pas par contre avec d'autres métaux tels que l'argent l'or et le cuivre rappelez-vous à l'expérience précédente on a vu pour le cas du tchil le contenant de cuivre il ne se passait rien nous avons aussi constaté que l'ion pleurue était spectateur face au métal l'ion pleurue n'attaque par les métaux en général alors lorsque la réaction entre les ions hydronium et un métal a pu il y a le transfert d'électrons du métal à l'ion hydronium c'est-à-dire le paire d'électrons par le métal et le gain d'électrons par l'ion hydronium voilà ce que vous devez savoir c'est que la paire d'électrons lors de cette réaction est appelée oxydation et le gain d'électrons est appelé réduction et le transfert d'électrons c'est une oxydoréduction vous avez par exemple le cas de l'action de la solution d'acide sur le métal aluminium vous avez l'aluminium qui perd les trois électrons à travers l'oxydation ici l'aluminium est appelé réducteur et vous avez l'ion hydronium qui gagne des électrons dans la réduction les biolognomes ici d'appeler orcidant et vous avez l'équation de l'orcidoréduction c'est un transfert d'électrons écrite à la fin donc pour se récapituler l'orcidant est une espèce chimique capable de gagner ou capir un ou plusieurs électrons le réducteur est une espèce chimique capable de perdre oxydé un ou plusieurs électrons l'orcidant est réduit c'est-à-dire 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 le réducteur est oxydé c'est-à-dire il subit une oxydation vous voyez ces termes sont assez confus vous avez l'orcidant qui intervient dans la réduction vous avez l'orcidant qui intervient dans l'oxydation ça peut prêter à confusion il y a dans une méthode némotechnique qui permet d'arranger plus souvent ce qu'il faut retenir c'est que l'orcidant gagne ou capte l'orcidant intervient lors de la réaction de réduction le réducteur le réducteur le réducteur intervient lors de la réaction d'oxydation il ne faut pas perdre de vue ces concepts là bien on va s'exercer un peu je l'ai énoncé on blanche entièrement un fil de cuivre et un clou en fer de masse 1,2 g dans 25 cm3 d'une solution molaire d'acide de clou magnifique première question qu'observe le temps deuxième question écrire les démis équations électroniques puis en déduire l'équation bilan de la réaction troisième question déterminer le réactif limitant quatrième question calculez la masse de fer ayant disparu cinquième et dernière question calculez le volume d'hydrogène dégagé dans les conditions normales de température de pression on donne la masse molaire atomique du fer en grand parmol 55,8 alors nous allons commencer à faire un autre exercice qu'observe étant on plonge entièrement un fil de clivre et un clou en fer dans une solution d'acide de clorhédrique nous avons vu que l'acide l'acide l'héorhédrique n'attaque pas le clivre évidemment dans le cas du clivre il ne va se passer rien par contre l'acide l'héorhédrique attaque le fer avec dégagement de dihydrogène bien donc nous avons comme observation pour le cas pour le cas n'est-ce pas de notre acide l'héorhédrique agissant sur le fer nous avons un vergissement progressif de la solution et le dégagement de dihydrogène dans le tube contenant le fer il n'y a rien dans celui contenant le cuivre voilà ce que nous observons deuxième question écrire les démis équations électroniques puis on déduit l'équation bilan de la réaction on va écrire les démis équations électroniques nous avons ici le métal de fer le métal de fer qui va libérer deux électrons pour devenir l'ion et l'ion FEDO+, le bénissement nous observons et tout simplement dû à la présence des l'ion FEDO+, nous avons aussi l'ion hydrogène notre acide qui va capter ces deux électrons pour devenir le dihydrogène et deux volumines et le bilan FU plus d'UH plus il va donner FU plus H2 plus deux H2 voilà pour l'équation de bilan voilà vous avez c'est là à l'écran déterminer le réactif limitant le réactif limitant c'est simplement le réactif qui est consommé totalement imprégné alors pour terminer le réactif limitant on va commencer par écrire la relation molle à molle entre la quantité de matière des différents réactifs vous avez par exemple ici le nombre de molles de fer consommé qui est égal au nombre de molles d'ion hydrogène c'est deux le nombre de molles du réactif de molles consommé en principe nous avons ceci concernant le réactif consommé nous voulons trouver le réactif limitant c'est à dire le réactif qui va être achevé imprégné pour cela nous allons comparer nous allons comparer le nombre de molles de fer présent nous avons avant la réaction et le nombre de molles d'ion hydrogène c'est deux que nous avons aussi au début de la réaction la comparaison va nous donner clairement le réactif défini qui se consomme totalement après bien alors on va passer au calcul nous avons le nombre de molles de fer présent qui est la masse de fer sur sa masse c'est 1,2 gramme avec un cul nous trouvons la masse de fer qui est 1,2 sur c'est 5 2,8 bien le nombre de molles d'ion hydrogène c'est la concentration de notre solution d'acide fois le volume de la solution lorsque nous calculons ce nombre de molles nous avons la solution est molaire donc la concentration c'est 10 puissance moins 1 molles par litre le volume de la solution c'est 15 cm2 donc 10 puissance 0 de guetard fois déjà le volume ici est de 25 cm2 nous avons 0,025 cm2 0,025 cm2 voilà après calcul nous trouvons le nombre de molles le nombre de molles d'ion hydrogène c'est dur qui donne 0,025 cm2 et le nombre de molles de fer qui donne 0,025 cm2 voilà et on constate tous ensemble qu'il n'y a pas égalité entre ces différentes valeurs le nombre de molles de fer est supérieur au nombre de molles d'ion hydrogène supérieur donc on conclut le nombre de molles d'ion hydrogène pour les ions hydrogène sont les réactifs qui sont totalement consommés à les ions hydrogène ou ions hydrogène est le réactif de l'ion h3 plus est le réactif bien quatrième question calculer la masse de fer ayant disparu bien nous allons toujours réutiliser la relation molle à molle entre le l'ion hydrogène et le métal fer nous avons ici nous avons ici le nombre de molles d'ion hydrogène comme il est le réactif de l'état c'est lui qui va nous donner la quantité de fer consommé lors de la réaction nous avons nous avons le nombre de molles d'ion hydrogène qui est égal à le nombre de molles d'ion hydrogène qui est égal à le nombre de molles d'ion hydrogène suivi qui est la masse de molles d'ion hydrogène sur sa masse molaire atomique nous pouvons résonant la masse de fer est consommée lors de cette réaction. Voilà. Affiché à l'écran, après calcul, nous trouvons la masse de fer qui est 0,697 g, la masse de fer est consommée lors de cette réaction. Bien. Dernière question. Calculer le volume d'hydrogène dégagé dans les conditions normales de température et de pression. Nous allons toujours utiliser la relation molle à molle entre les ions hydronium et le gaz d'hydrogène. Vous avez la relation au tableau. Nous avons la formule d'hydrogène formé lors de cette réaction. VH2 égale à C fois B, fois BM sur 2. Nous avons le volume qui est 0,28 de litre. Voilà pour notre exercice d'application. Maintenant, revenons à notre situation problème. Il fallait extraire le métal d'argent dans une bague. qui est un alliage d'argent et d'aluminium. Je vais l'énoncer. Un joyeux dispose d'une bague faite d'un alliage d'argent et d'aluminium. Il désire récupérer le métal d'argent contenu dans cette bague. Alors, proposez-lui un procédé à partir des produits présents dans l'aluminium. On va voir que la méthode est un peu plus souvent. À savoir, les solutions accusent d'acide acétique, d'ammoniaque et d'acide chlorurique. Nous avons vu que la première hypothèse qui consistait à envoyer la bague et séparer les deux mythopatriages était impossible. Parce qu'on ne peut pas séparer un mélange homogène par triage. La bague qui était un alliage était un mélange homogène. On s'est intéressé à la deuxième hypothèse où il fallait faire agir l'acide chlorurique sur la bague et enfin récupérer l'argent. Nous connaissons l'action de l'acide chlorurique sur un métal. La bague est un mélange d'argent et d'aluminium. Vous avez l'acide chlorurique qui attaque l'aluminium mais n'attaque pas l'argent. On va donc s'appuyer sur ce jet là pour extraire notre métal argent. Donc ici, il s'agit de faire quoi ? Nous allons d'abord prendre notre bague. On a au laboratoire notre matériel chimique. Nous avons notre pécher. Nous avons l'acide chlorurique. Vous comprenez très bien. Nous allons simplement plonger la bague dans une solution d'acide chlorurique. Alors, lorsque nous nous plongeons, la bague dans la solution d'acide chlorurique, c'est la bague. Donc, vous avez l'acide chlorurique qui va attaquer l'aluminium dans l'alliage. Et vous aurez ici votre bague qui va apparaître ici avec des trous. C'est tout simplement le reste de l'argent. Votre aluminium va se transformer dans votre aluminium dans votre solution. Et il va rester ici seulement l'argent métallique. Ensuite, par arbitrage, vous allez simplement récupérer votre métallique argent. Donc, voilà le principe. Bien. Pour la prochaine fois, comme devoir, je vais aller l'énoncer. On plonge une lame de plomb dans une solution d'acide sulfurique. du 8. Il se forme une solution qu'on a les ions de plomb. Première question. Quel est le gaz qui se dégage au cours de la réaction ? Deuxième question. Écrire les démises d'équations électroniques correspondantes à la transformation de plomb à la transformation des ions hydronium. Enfin, une émission. Écrire l'équation bilan de la réaction. Quel nom donne-t-on à cette réaction ? C'est ici que sachez notre leçon. La prochaine fois, nous verrons la deuxième leçon. C'est la réaction entre un ion métallique et un métal. Pour notre connaissance et la réaction. C'est una réaction entre un ion métal. Un oint化 la réaction entre nos new technologies. Au morgue par la transformation, et au morgue par la transformation. On l'áeding tout le soup술, entre nous. L'écrire gu policymakers. Les sujets de la réaction entre des auplais. Les sujets de la réaction entre la description de leurs fruits. Sous-titres par Jérémy Diaz